Près de 3 mois après sa sortie, est-ce que le jeu A.O. Tennis, plus communément appelé A.O. International Tennis, vaut-il le coup ? Est-ce un jeu à acheter ? C'est ce qu'on va voir. Et salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gaming sur la chaîne. Et je vais vous parler d'un jeu de tennis, plus particulièrement de A.O. International Tennis. Le jeu de tennis qui a fait pas mal parler de lui il y a quelques semaines. Et donc près de 3 mois après sa sortie, avec de nombreuses mises à jour, je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur ce jeu, faire une sorte de test. Donc bien sûr ce sera un point de vue qui sera particulièrement subjectif, vu que c'est mon avis personnel. Donc vous aurez sûrement des gens d'entre vous qui ne seront pas d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a des petits points que j'ai oubliés, ou des petites erreurs de ma part, c'est possible. Donc A.O. International Tennis, qui était un jeu à la base, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est sorti pour l'Open d'Australie en janvier seulement en Nouvelle-Zélande et en Australie. Qui a connu un succès assez mitigé, puisque le jeu était assez mauvais, je pense qu'il faut bien l'avouer. Mais le studio a fait preuve de pas mal de persévérance, puisqu'il a sorti des mises à jour assez régulières. D'ailleurs le jeu a été ressorti dans une sorte de définitive édition au mois de mai en Europe. Donc un jeu qui était bien plus actualisé, bien meilleur. Mais même après ça, les développeurs ont continué de sortir des mises à jour assez régulières. Ce qui fait qu'à l'heure où je tourne, fin juillet, on est à peu près à 35-36 mises à jour. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui pour voir si c'est un jeu qui vaut la peine d'être acheté. Et finalement pour savoir si c'est un bon jeu. Donc AO International Tennis, c'est édité et développé par Big Hand Studio. C'est un jeu de sport sorti en mai 2018. Il pèse 14Go sur votre console. Sachant que ça va être probablement un peu plus avec les mises à jour. Il faudra tourner autour de 20Go, en tout cas pour faire large, autour de 20Go. Donc au niveau de son contenu, le jeu, en tout cas à la base, parce que je vais m'expliquer ensuite, contient à peu près une quinzaine de joueurs et joueuses. Avec notamment en tête d'affiche David Goffin ou Raphaël Nadal chez les hommes. Et Carbert ou Pliskova chez les femmes. Il n'y a qu'un seul tournoi qui est sous licence dans le jeu. C'est l'Open d'Australie, puisque c'est le nom du jeu bien évidemment. Même si d'autres tournois sont présents, notamment les tournois sur Tarbatu avec Roland Garros ou Wimbledon. Mais ceux-ci, ils ont été créés pour l'occasion. Donc ils ne sont pas fidèlement reproduits. Donc ils ne sont pas sous licence. Mais ça, on ne pourra pas lier un peu à ce petit problème dans la partie communautaire. Je vais vous en parler plus tard. Donc pour ce qui est des modes de jeu, le menu que vous aurez en présentation, il est assez sobre. Assez efficace de mon point de vue. On va directement à l'essentiel avec les modes de jeu dans une colonne de haut en bas. Les uns à la suite des autres. Assez simple. Vous aurez un mode Open d'Australie qui vous permettra de jouer le tournoi de l'Open d'Australie en intégralité. Donc faire les 7 matchs à la suite. Donc ça, c'est pas mal. En simple ou en double, homme et femme. Et en double, vous pourrez même aller jusqu'à faire un double mixte. Donc ça, c'est sympathique. Vous aurez un mode Exhibition qui lui sera assez classique aussi avec un match rapide que vous pourrez personnaliser comme vous voulez. Choisir vos joueurs, choisir vos règles sur le cours, votre cours de tennis tout simplement. Donc ça, c'est assez classique. Mais heureusement que c'est présent, j'ai envie de dire. Un mode Tutoriel Entraînement aussi pour découvrir les subtilités du gameplay. Et découvrir comment le jeu se joue et différents coups, tout ça. Un mode Carrière qui sera l'un des deux modes principaux du jeu. Puisque vous pourrez créer votre propre personnage et le faire évoluer dans une carrière sur plusieurs saisons. Le faire participer à différents tournois. D'abord de moindre importance. Puis de plus en plus gros en gagnant des places au niveau du classement. En gagnant des aptitudes dans vos coups. Et en gérant aussi votre fatigue. Donc ça, c'est assez sympathique. Mais le deuxième gros mode, ce sera principalement le mode Académie ou Communautaire. Comme j'ai envie de l'appeler aussi. Qui sera en fait une sorte de créateur de contenu. Puisque vous pourrez créer vos propres personnages. Vos propres logos également. Vos propres cours de tennis. Donc de ce côté-là, c'est assez poussé. Notamment au niveau des cours de tennis et des joueurs. C'est bien plus poussé par exemple qu'un Top Spin 4. Ou qu'un Tennis World Tour. Pour ne citer qu'eux. Qui sont entre guillemets les concurrents directs. Mais surtout, le plus important je trouve. C'est que vous aurez la possibilité. En tout cas avec une connexion internet. De pouvoir télécharger des joueurs. Des stades, voire des logos. Qui auront été créés par la communauté. Donc ça c'est bien. Parce que des joueurs comme vous et moi. Qui ont le jeu. Ils pourront créer de leur côté. En passant du temps. Enfin en fonction de leur temps. Des joueurs et des cours. Et s'ils les partagent en ligne. Vous pourrez les récupérer gratuitement. Et autant que vous voulez. Pour après les inclure dans le jeu. Ce qui fait qu'en passant d'un roster. A une quinzaine de personnages. Vous pourrez passer d'un roster. A plus de 100, 150 joueurs. Donc ça c'est bien. Donc quand vous ferez des tournois. Vous tomberez pas contre des mecs. Que personne connait. Avec des noms un peu bidons. Dans les premiers tours. Mais vous tomberez probablement. Contre des vrais joueurs. En tout cas des joueurs. Qui ont été reproduits du Top 100. Ou de la hiérarchie mondiale. Donc ça c'est pas mal. Et en jouant aussi sur des cours. Qui auront été reproduits. Avec des logos fidèles. Avec comment dire. Des sponsors aussi. Qui auront été mis sur les stades. Donc tout ça créé pour l'occasion. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors au niveau du gameplay. Le jeu sera à mi-chemin. Entre arcade et simulation. Ce que je trouve assez intéressant. Puisqu'il faudra quand même. Un petit temps d'adaptation. Pour bien maîtriser le jeu. Et notamment au niveau des coups. Vous aurez tous les coups du tennis classique. Les lifts. Les slices. Les coups à plat. Les amortis. L'aube. Les choses comme ça. Vous pourrez gérer la direction des coups. Avec le stick. Donc ça c'est un bon point. Et vous pourrez également. Gérer la puissance de vos frappes. En laissant plus ou moins longtemps. Votre doigt enfoncé sur les boutons. Donc ça c'est pas mal. On voit aussi que les fautes sont assez présentes. Dans le jeu. Vu que c'est un peu de la simulation. Entre guillemets. Je le dis bien quand même un peu. Donc les adversaires feront pas mal de fautes. Vous aussi. Ce sera pas que des coups gagnants. Comme dans un Virtua Tennis par exemple. Donc ça c'est intéressant. Mais le jeu quand même tournera assez vite en rond. Au niveau de son gameplay. Notamment pour gagner les matchs. Ce sera souvent les mêmes techniques. C'est à dire faire du droit de gauche. Ou alors monter au filet. Pour conclure les points. Ce qui sera le plus efficace. Mais bon on voit qu'on est pas dans la simulation pure. Comme dans un Top Spin par exemple. Ou même on peut dire dans un Tennis World Tour. Qui de ce côté là. Je trouve qu'il a plus d'ambition dans son gameplay. Par ailleurs pour contrebalancer ça. On voit qu'il y a eu pas mal de mises à jour des développeurs. Notamment au niveau de la vitesse de balle et du jeu. En fait ils ont implémenté sur une de leurs dernières mises à jour. Des curseurs. Qui vous permettent en fait de régler. La vitesse de la balle et la vitesse du jeu. Quand vous jouez. C'est à dire qu'en fonction des surfaces sur laquelle vous jouez. Vous pourrez adapter la vitesse du jeu. Et donc sur Terre battue. Faire une balle un peu plus lente. Avec un rebond un peu plus haut. Une vitesse de jeu un peu plus lente. Et à contrario sur gazon. Accélérer le jeu et la vitesse de balle. Pour avoir un jeu entre guillemets de gazon. Plus réaliste. Plus rapide. Donc ça c'est intéressant. Les fréquences de montée au filet aussi. Peuvent être modifiées. Ça c'est un petit point parmi d'autres. Mais je l'évoque. Parce que je trouve ça quand même intéressant. Les fréquences de montée au filet peuvent être modifiées. Donc par exemple un joueur. Que vous avez récupéré. Sur la communauté. Qui est très bon à la volée. Et bien vous aurez. Augmenté son curseur de fréquence de montée. Comme ça il montera souvent à la volée. Et à l'inverse un joueur de fond de cour. Comme Nadal ou Djokovic. Qui monte très rarement. Et bien leur curseur sera assez bas. Par ailleurs aussi. Vous pourrez sur vos joueurs. Leur mettre une surface de prédilection. Ou une surface de malus entre guillemets. Donc ce qui fait par exemple. Si vous mettez une surface de prédilection. Comme la terre battue pour Nadal. Il aura une sorte de petit bonus. Et des meilleures aptitudes. En jouant sur cette surface. A contrario sur gazon. Il sera un peu moins bon. Donc ça c'est aussi intéressant. A noter également. Qu'on pourra modifier aussi. La sensibilité de la visée. Pour avoir une visée un petit peu assistée. Pour éviter de faire trop de fautes. Ou aussi que la jauge d'endurance. Aie un impact ou non. En fonction du match qu'on veut jouer. Plus ou moins réaliste. Donc ça c'est intéressant. Côté de la bande son. Et côté technique maintenant. Alors graphiquement. Le jeu est beau sans être beau. C'est à dire qu'il est correct. Mais pas transcendant. Les cours sont assez bien reproduits. Notamment ceux de l'Open d'Australie. Qui ont été faits pour l'occasion. Bien sûr. Donc ça. De ce côté là. Ils sont bien faits. Les autres cours sont assez globalement réussis. Mais on verra qu'au niveau des textures. Et au niveau des détails. C'est vraiment pas folichon. Vous prenez par exemple les cours sur Terre battue. Qui sont je trouve assez moches. Même s'il y a eu des mises à jour. Qui ont modifié un peu la texture de la Terre battue. Je trouve qu'elle est quand même assez moche. Qu'elle est pas très réaliste. Et que les glissades qu'ils ont implémentées dans le jeu. Je crois que c'est à la mise à jour 1.19 je crois. Et bah elles sont vraiment pas très belles. Et qu'elles laissent très peu de traces au sol. Donc de ce côté là. C'est pas vraiment bien fait. Pareil du côté des visages des joueurs. En tout cas les joueurs présents dans le jeu. Mais plus globalement pour tous les joueurs. Qu'ils soient créés ou présents déjà dans le jeu. Les visages sont assez bien faits. On les reconnaît. Mais par contre ils sont totalement figés. Ils n'ont pas du tout d'expression. Donc ça c'est un peu dommage. On se croirait revenu il y a 10-12 ans en arrière. Surtout en comparaison des jeux de sport actuels. De type basket, les NBA ou les FIFA PES. Il y a vraiment un monde d'écart entre les deux. Donc ça c'est assez dommage. Mais bon on peut l'expliquer par un manque de budget. De la part du studio. Mais bon c'est assez dommage. Et du côté des animations. Il y a eu pas mal d'améliorations avec les mises à jour. Notamment au niveau des volets qui étaient assez moches. Au niveau des replacements. Des différents coups tout simplement. Mais on voit que le jeu est quand même assez rigide. De ce côté là. Et que c'est pas très très fidèle. C'est moins fidèle qu'un topspin par exemple. Qui est sorti pourtant il y a 8 ans presque. Donc c'est assez dommage. Mais bon je pense que ce sera pas rédhibitoire. Pour le joueur occasionnel. En tout cas celui qui est pas fan hardcore de tennis. Et pour ce qui est de l'ambiance des cours. Là aussi il y avait un petit manque d'ambiance à la sortie du jeu. Les mises à jour ont rajouté un petit peu d'ambiance. Notamment au niveau du public. Des réactions du public. Et au niveau du bruit de la balle. Donc ça c'est un peu mieux. Mais on voit quand même qu'on reste en deçà des standards actuels. Notamment de topspin pour ne citer que lui. Mais bon on va dire que ça reste correct. Donc finalement qu'est-ce que je peux dire avec ce jeu ? Et bah c'est un jeu en fait qui est correct. Avec un gameplay qui est assez intéressant. A la fois facile. Mais il faut un petit dent d'adaptation. Pour pouvoir profiter pleinement de son potentiel. Mais qui au final. Va vous faire vite tourner en rond. Puisqu'il a pas beaucoup de profondeur. Les coups sont souvent assez les mêmes. C'est souvent les mêmes stratégies. Pour pouvoir gagner des matchs. Donc ça tourne assez vite en rond. Le contenu lui est honnête. Et il devient vraiment intéressant. Avec la partie communautaire que je vous ai détaillée. Après ce que je peux regretter vraiment un peu. Et qui est un des principaux points négatifs. Pour moi qui est global. C'est que le jeu ne soit pas fini. Et qu'il a fallu attendre des dizaines et des dizaines de mises à jour. Pour avoir un jeu correct. Le jeu est sorti en janvier. Et au mois de mai. Mais il aurait mérité de sortir à la fin de l'année. Voire l'année prochaine. Tellement il y a encore du boulot à faire dessus. Ce qui fait qu'on a une sorte de vision. D'avoir un jeu en kit. Puisque les développeurs nous donnent pas mal de paramètres à modifier. Pas mal de contenu. Qu'on peut changer. Qu'on peut adapter en fonction de son style de jeu. Sur le cours. Mais en fait c'est que des points. Qui auraient dû être déjà implémentés dans le jeu. Par exemple tout ce qui est la fréquence de monter au filet. La vitesse de jeu. L'endurance. Les choses comme ça. Si vous prenez un jeu par exemple de foot. Je ne pense pas que vous puissiez modifier la physique de la balle. Modifier la vitesse des joueurs. Enfin plein de petits paramètres comme ça. Qui au final ont de l'importance. Mais qui auraient dû être présent dans le jeu de base. Pour faire un jeu correct. Et ce qui fait que le jeu au final s'est fait entre guillemets. Taillé par tous les sites de jeux vidéo. C'est qu'il n'était pas fini. S'il était sorti des mois plus tard. Voire à la fin de l'année. Et bien là il aurait été bien meilleur. Et je pense qu'il aurait eu un succès d'estime un peu mieux. Donc pour conclure. C'est un jeu que je peux vous conseiller. Mais d'occasion. C'est à dire à mon avis à 20-30 euros. Voire à peine plus. Mais vraiment pas au prix fort. Puisque ça ne vaudra pas le coup. Surtout si vous n'êtes pas un aficionados du tennis. Si je devais donner une petite note. Comme vous aimez ça souvent. Et bien je donnerais à la sortie 12 sur 20. Et maintenant. Surtout maintenant. Avec les mises à jour. Je lui donnerais un 14 sur 20. Mais voilà. Après en tout cas. Si vous n'êtes pas un fan ardu de simulation de tennis. Et que vous jouez juste de temps en temps. Comme ça à quelques parties de tennis. Sans être 3 heures par jour. Sur un jeu de tennis. Et bien c'est un jeu que je peux vous conseiller. En tout cas. Dites moi en commentaire. Ce que vous pensez du test que j'ai fait. Dites moi. Dites moi ce que vous pensez du jeu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me fera plaisir. A vous abonner à la chaîne. Et à nos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao ciao. Ciao.